Nouvelle journée, nouvelle apparition royale Dans la journée de mardi 4 août, Kate Middleton a rendu visite à Bayeby Basics UK, une association qui vient en aide aux familles défavorisées, à Sheffield, dans le comté du Yorkshire du Sud. Le lendemain, mercredi 5 août, la duchesse de Cambridge était de nouveau au-devant du peuple britannique, cette fois-ci avec son époux le prince William. Le couple royal s'est rendu ensemble à la Shire Halls et à Rome, une maison de repos et de soins, située à Cardiff au pays de Galles. Cette résidence, Kate Middleton et le prince William la connaissent bien. Tout du moins virtuellement. Et pour cause, le duc et la duchesse de Cambridge avaient tenu une visioconférence avec l'établissement, en mai dernier. Le couple royal avait pu découvrir les lieux à distance donc, et échanger avec les résidents. Ensemble, tous avaient même joué à un bingo virtuel. Cette fois-ci si esti donc en chair et en os que se sont rendus les parents de George, Charlotte et Louis, dans la maison de soins. Là-bas, tous les deux ont pris le temps de discuter avec le personnel et d'échanger avec les résidents dans le jardin, eux qui n'ont pas pu voir leurs proches pendant la récente période de confinement. Liberty est recyclée pour cette nouvelle sortie, Kate Middleton portait une robe qu'elle avait déjà dans son dressing. La duchesse avait sorti une robe blanche à imprimer fleurie rose, signée Emilia Wickstead. Cette même tenue, elle l'avait portée lors de l'ouverture de son jardin back to nature, en septembre 2019. Et en plus d'avoir recyclé sa robe, la mère de famille de 38 ans avait aussi recyclé son masque. Kate Middleton portait un masque à imprimer Liberty de chez Amaya, l'une de ses marques favorites pour enfants. La veille, elle portait déjà ce même masque, lors de sa visite à Bayeby Basics UK. Tout comme nous, la duchesse aussi réutilise ses masques lavables et en profite pour montrer le bon exemple au peuple britannique. La veille, elle est très bien. Sous-titres par Juanfrance